Mais ça m'a pris quatre ans de me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire. Il y a qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je serais capable de faire. Je trouve qu'effectivement, quand on est prof, en tout cas, il y a beaucoup de profs qui ont l'impression de rien savoir faire, de rien avoir appris, de valable, justement, dans un autre métier, en se faisant des fausses idées. Il y a combien de personnes qui sont vraiment capables de parler devant un groupe de 30 sans se liquéfier, tu vois, et en parlant bien à voix claire, en posant sa voix, en ayant un vocabulaire quand même diversifié. Des choses qui marchent bien, finalement, si on veut gagner du temps, en tout cas, dans ce processus de reconversion, qu'est-ce que tu conseillerais ? J'ai l'impression que se faire accompagner, ça fait quand même gagner vachement de temps. Bonjour Florence. Bonjour Clarence. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast, Ma Révolution Pro, pour parler de la reconversion des enseignants, un sujet qu'on connaît bien, je crois, toutes les deux. Et justement, est-ce que tu peux commencer par te présenter, présenter ton parcours ? Bien sûr, merci pour l'invitation déjà, parce que j'aime beaucoup parler de ce sujet. Moi, je m'appelle Florence, j'ai 32 ans, je te le disais hors micro, je viens de Bretagne, et j'ai été professeure des écoles pendant six ans. En 2020, j'ai créé le podcast « Avant j'étais prof » pour interroger des profs sur leur changement de métier, parce que je voulais quitter mon métier, mais je ne savais pas comment faire. Et donc, en 2021, j'ai changé de métier, je suis devenue rédactrice web SEO à mon compte, donc j'ai quitté le statut de fonctionnaire. Et puis, le podcast a fait son petit bonhomme de chemin ces quatre dernières années, donc je le continue avec grand plaisir. Et j'ai ensuite cofondé un programme qui s'appelle « 30 jours pour créer ton podcast » où j'aide les gens qui veulent créer leur podcast, mais qui ne savent pas par quel bout prendre les choses, à créer le leur, et potentiellement vivre une expérience aussi chouette que moi avec le mien, ou toi avec le tien. Super. Ça veut dire que finalement, tu es sortie, toi, des études, et ça a été ton premier métier enseignante ? C'est ça. À part des jobs étudiants, je n'avais rien fait d'autre. Qu'est-ce qui fait que finalement, tu en es partie ? En fait, c'est assez loin. Il y a une grande différence, je trouve, entre l'image qu'on se fait du métier, puis l'expérience qu'on a pu avoir en tant qu'élève, et la réalité du terrain. Je pense qu'il y a des profs qui nous écoutent, ils vont très bien savoir de quoi je parle. Après, globalement, moi, la liste est assez longue, parce qu'il n'y a vraiment plus rien du tout qui me plaisait dans le métier. Et pour te dire, il y a peu de personnes qui répondent autant que moi, mais moi, je n'ai vraiment aucun regret d'être partie. Même les élèves ne me manquent pas, alors qu'ils étaient très chouettes, mais il n'y a vraiment rien qui me manque. Les conditions de travail, moi, ça ne m'allait pas du tout, ne pas avoir à la rentrée le bon nombre de tables, de chaises. Pour le nombre d'enfants, je trouve ça pas normal. Il y a des priorités, je pense, qui devraient être respectées. Je trouve qu'il n'y a rien qui répond aux besoins physiologiques des enfants. Ce n'est pas fait pour les enfants et dans le bien des enfants. J'ai l'impression qu'il y a un côté du système qui ne va pas, on va dire, dans le bon sens. Alors après, je vais peut-être dans le monde des bisounours, mais tu vois, d'avoir des six enfants en situation de handicap et pas de personnes pour les aider, je ne trouve pas ça normal. Avoir des enfants allophones, donc qui ne parlent pas français ou dont ce n'est pas la langue maternelle, et personne pour les aider, je ne trouve pas ça normal. Et la liste peut être très longue. Et puis après, d'un point de vue personnel, moi, j'avais un besoin de liberté, que ce soit géographique, décisionnelle, financière. J'avais envie de me sentir plus libre et là, j'étais attachée à quelque chose qui ne me convenait pas trop d'un point de vue des valeurs, on va dire. Ça a été facile justement pour toi de trouver cette nouvelle voie ? Oh non ! En gros, moi, au bout de ma deuxième année, j'ai voulu commencer à trouver des solutions, notamment par le biais des disponibilités, où tu peux partir un an ou plus, tu n'es pas payée, mais tu as le droit de revenir après. Contrairement à la démission où tu perds ton concours, et il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, tu ne peux pas revenir après. Ça m'avait été refusée. Et en fait, à partir de ce refus-là, sur ma deuxième année, j'ai commencé à regarder, du coup, comment on démissionne ? Là, j'ai vu qu'on pouvait refuser une démission. Je me suis dit, waouh, en fait, je ne veux pas rester là. Ça m'a fait peur, je pense, de me sentir vraiment emprisonnée. Mais ça m'a pris quatre ans de me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire. En fait, il y a qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je serais capable de faire, comment le faire, et puis est-ce que c'est quelque chose qui va me rapporter de l'argent ? Donc en fait, comme je n'arrivais pas à trouver, je faisais plutôt par élimination, genre qu'est-ce que je n'ai pas du tout ou plus du tout envie de faire, en me disant, je vais peut-être finir par arriver à un truc. Et finalement, c'est vraiment par le biais du podcast d'entendre d'autres enseignants qui s'étaient reconvertis, qui avaient fait comme ci, comme ça, telle formation, tel métier, maintenant, ils avaient tel contraint, toute telle liberté, que j'ai fini par me faire un peu mon idée et me dire, OK, la rédaction web et le référencement naturel, ça peut me plaire, je vois quelle formation il faut faire, combien ça coûte, comment on le fait. Et une fois que j'aurai fait ça, je verrai. Donc, j'ai d'abord fait une disponibilité pendant trois mois à peu près et j'ai vu que mon activité se lançait, donc j'ai demandé à démissionner dans la foulée. Donc, c'est-à-dire que tu as lancé le podcast, toi, tu étais encore enseignante, dans l'idée de t'inspirer, de chercher des parcours et de t'aider finalement à passer le cap. Parce que ce n'est pas facile et de savoir quoi faire et que ça marche dans l'idée, parce que du coup, tu ne peux pas vraiment revenir si tu t'émissionnes vraiment. Tu ne peux vraiment pas revenir pour le coup et on n'a pas forcément d'aide. Tu vois, la rupture conventionnelle, ça n'existait pas. Moi, quand je commençais à me poser mes questions, ça arrivait tout juste l'année où je voulais partir. Et puis, les droits au chômage, tout ça, il y a des ondits dans les salles des profs de les profs, ils n'ont pas le droit au chômage. Donc, tu penses que tu n'auras jamais rien. Puis en fait, quand tu creuses, tu te rends compte qu'il y a des petites lignes à droite, à gauche et qu'il y a moyen de moyenner. Mais ce n'est pas simple de trouver ce qui va être bien pour toi et comment le réaliser. Donc, c'est clair que le podcast m'a beaucoup aidé. Mais oui, ça m'a pris quatre ans. C'est pour ça, quand des fois, des auditeurs me disent « Ah, ça fait deux ans que j'hésite et je ne trouve pas », je dis « Oh, bah, ça peut encore doubler ». Je ne vais pas avoir honte de ça. Ça m'a pris cinq ans aussi. Voilà. Ce n'est pas du tout évident. Comment toi, tu as géré justement les peurs, les doutes pendant cette période ? Moi, j'avais un gros avantage. Je n'ai pas d'enfant à charge et je n'ai pas de grosse charge financière ou de gros besoins financiers. Je ne suis pas quelqu'un de dépensier. Je ne vis pas dans Paris, par exemple, où là, ce n'est pas d'être dépensier ou pas, mais ton loyer, c'est ton loyer. Moi, forcément, en Bretagne, tout est moins cher. Donc, déjà, j'avais moins le stress financier. Je n'avais pas le stress de faire baisser le niveau de vie d'une famille, par exemple. Je sais que ça peut être stressant. C'est quelque chose que je n'ai pas vécu. Je m'en félicite parce que je ne sais pas comment j'aurais géré ça. Et puis après, la peur financière, moi, je ne l'avais pas trop trop. c'était vraiment plus la peur de ne pas être capable de suivre une formation. En fait, j'étais persuadée, en étant restée prof, je m'ennuyais vraiment intellectuellement et j'étais persuadée que je ne serais jamais capable de reprendre des études, que je n'avais plus le niveau pour apprendre, comprendre, retenir, appliquer ce que j'avais appris. Et moi, ça a été ça mon plus grand frein. En fait, je me sentais vraiment idiote. J'avais l'impression d'être devenue bête, alors qu'apparemment, ce n'est pas le cas, puisque ça s'est très bien passé quand j'ai voulu me reconvertir. Mais moi, c'était ma peur à moi. Une autre peur que je n'ai pas et qu'il y a beaucoup que je suis contente de ne pas avoir, c'est le regard des autres. La pression de la famille, tout ça, même des parents, des grands-parents, des fois, ou des collègues. Moi, ça me passe bien au-dessus. Tant mieux pour moi parce que je n'ai pas assez à gérer. Mais oui, vraiment, moi, je me sentais juste bête, nulle et incapable, ce qui n'était pas rigolo pour autant, mais c'est assez différent des retours que j'ai le plus souvent. Et pour gérer ça, au moment où vraiment je n'en pouvais plus du tout, donc à la fin de la première saison de mon podcast, je savais que Rédactrice Web SEO, ça allait me plaire. C'est quelque chose que j'avais déjà regardé en 2018, donc plusieurs années auparavant, en me disant « Non, je n'y crois pas, je ne pourrais pas, ça ne peut pas être vrai. » Et là, en fait, j'ai mis trois choses en place. J'avais démarré un suivi psy avec une psychologue parce qu'au-delà du pro, du coup, ça commence un peu à déteindre sur mon humeur et mon bien-être dans le perso aussi. J'avais pris un accompagnement en coaching, en musculation. Ça m'avait fait vachement de bien. J'avais fait ça juste pour essayer. Ça m'avait fait trop du bien de me sentir forte physiquement. J'avais l'impression de me sentir plus forte tout court. Et en parallèle de ça, j'ai fait un coaching en reconversion professionnelle avec Amandine Ruas. Et ça a été un gros déclic fait entre la première et la deuxième séance. Je n'étais plus du tout la même personne. Elle m'a vraiment aidée à faire une sorte d'effet miroir et de me permettre de prendre confiance en moi en me montrant tout ce que j'avais déjà accompli et jusqu'où j'étais déjà arrivée, ce que moi, je ne voyais pas. Et ça m'a fait le plus grand bien. Donc, moi qui suis plutôt du genre non, c'est bon, laissez-moi, je vais me débrouiller toute seule. Eh bien, pour une fois, je ne regrette pas d'avoir mis mon égo de côté et d'avoir accepté les mains tendues parce que je pense que je ne serais pas là où j'en suis, sinon ça aurait été bien plus long. Donc, c'est intéressant de voir finalement, j'aime bien cette idée de la musculation qui rend fort et qui finalement, par le sport, donne confiance et permet d'y aller. C'est ça. Alors du coup, avec le podcast, tu es devenue un peu experte en reconversion des enseignants. Ça. Est-ce que tu veux dire ça ? Oui, disons que normalement, un prof qui veut se reconvertir au bout de quelques années finira par entendre parler du podcast. Oui, c'est ça. Donc, c'est aussi pour ça, pour élargir aussi le propos finalement à l'ensemble. Évidemment, on ne peut pas complètement généraliser, mais en tout cas, je pense que tu as entendu pas mal d'histoires et tu peux en tirer sans doute des leçons. Est-ce que tu sais combien d'enseignants se reconvertissent chaque année ? Écoute, du coup, je te disais en micro que j'avais jeté un œil. J'avais trouvé les chiffres des années 2021-2022 et il y avait environ 3000 personnes. Alors, ils appellent ça des départs volontaires. Donc, ça prend en compte les démissions, probablement les abandons de poste, mais c'est très, très rare parce qu'il y a quand même pas mal de conséquences et aussi les ruptures conventionnelles qui, elles, sont moindres. Par rapport à ces 3000 à peu près démissions qui arrivent là en ce moment chaque année qui ne font que grandir, je regardais 10 ans auparavant, on était plutôt autour de 300. Ah oui, donc fois 10 quand même en 10 ans. C'est ça. Ça fait quand même une énorme augmentation, même si après, dans le fond, d'un point de vue relatif, ça reste moins de 1% de tous les enseignants de France, si tu veux. Donc, c'est pas non plus, voilà, le bateau n'est pas non plus désert, mais il y a quand même de plus en plus de profs qui partent d'une manière ou d'une autre et pour l'instant, ça ne baisse pas en fait et ça n'a pas l'air d'être parti pour baisser. C'est ça. En même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, j'accompagne des gens qui sont en reconversion, qui cherchent des projets et j'ai pas mal de clients qui sont intéressés par ce métier-là de prof des écoles ou de prof au sens collège, lycée. Et je trouve qu'il y a peut-être plus de mixité, plus de passages libres entre des gens du privé qui vont aller vers l'enseignement et des fonctionnaires qui vont s'autoriser peut-être des choses que nos parents n'auraient pas fait avant à sortir, à démissionner de l'éducation nationale pour aller, freelance ou indépendante aussi, à faire des choses peut-être qu'avant, ça aurait été compliqué. C'est ça. Je trouve que ça, ça a pas mal changé. Je trouve qu'aujourd'hui, on accepte de plus en plus l'idée qu'on n'aura pas qu'un seul métier dans sa vie, même si c'est dans la fonction publique. Et je pense que c'est une bonne chose parce que les carrières aujourd'hui, c'est long, c'est pas comme à l'époque de nos parents. Enfin, la retraite, c'est pas demain, tu vois. Donc, ça fait quand même des longs parcours. Le métier d'enseignant, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, mais oui, c'est un très beau métier et je comprends vraiment qu'il y ait des gens qui veuillent devenir enseignants. Enfin, nous, les premières à une époque, tu vois, c'est un très beau métier. C'est juste les conditions et l'institution autour qui font que c'est difficile de l'exercer comme on le souhaiterait. Mais ça reste un beau métier et heureusement qu'il y a encore du monde qui y vient. Mais en fait, moi, dans mon monde idéal, il y a des profs heureux qui restent en poste ou qui arrivent en poste et les enseignants malheureux qui ont le droit de partir et de trouver quelque chose qui leur convient. Tu vois, j'aimerais bien que tout le monde soit bien partout parce qu'en classe, en face de toi, tu as des enfants, des adolescents qui sont un peu des éponges émotionnelles mine de rien dans ces âges-là. Je vois prof des écoles, tu passes toute la journée avec les mêmes élèves. Si en face d'eux, ils ont quelqu'un qui ne va pas bien, moi, je n'aimerais pas passer toute la journée avec quelqu'un qui déprime, tu vois. C'est normal, mais ce n'est pas facile de s'en aller parce que ce n'est pas toujours autorisé. On va y venir, mais justement, dans les témoignages que tu as eus, quelles sont les raisons qui reviennent qui donnent envie aux profs de partir aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs piliers. Il y a la confiance en soi et finalement, c'est un peu ce que moi, je ressentais et que j'expliquais tout à l'heure, mais le fait de penser qu'on n'a été que prof et on sait être que prof comme si prof, c'était une seule compétence alors qu'il y a plein de compétences autour, tout ce qu'on appelle les soft skills en entreprise, mais le fait de savoir prendre la parole en public, d'avoir assez confiance en soi pour gérer un groupe, de gérer des relations que ce soit avec des enfants, des collègues, tes supérieurs hiérarchiques, des parents, la maîtrise de la langue française, que ce soit dans un email, à l'oral. Il y a plein de compétences d'autonomie, d'organisation, de gestion et tout qu'on a et on a du mal à se dire comme souvent, on ne connaît pas le monde du privé parce qu'on a tout de suite été fonctionnaire parce que c'est un peu les métiers, passion, les vocations, on a du mal à se dire que ça va être reconnu ailleurs alors qu'en fait, c'est super reconnu. Donc, je pense que la confiance en soi puis idem le fait de est-ce que je vais être capable de reprendre des études ou de passer un concours ou de suivre une formation ou de me lancer à mon compte ou est-ce que si je vais un entretien d'embauche, on va se dire ah bah non, elle a été prof. Souvent, c'est des croyances que nous, on a et ça ne se passe pas si mal que ça dans les faits. Donc, ouais, la confiance en soi pour moi, c'est quelque chose et après, je dirais en deuxième le manque de reconnaissance. Là, je ne parle pas juste du salaire parce que ce n'est pas un métier qu'on fait pour l'argent comme certains le pensent parfois malheureusement. Je sais que le salaire, c'est un gros sujet mais la reconnaissance, ça ne passe pas que par l'argent et on a rarement les remerciements ou les encouragements ne serait-ce que de nos supérieurs, des parents, ce n'est pas toujours le cas, des enfants selon leurs réactions. Des fois, ça prend de plus en plus sur notre temps, pas seulement professionnel mais aussi personnel pour mettre des choses en place parce que les classes commencent à être surchargées avec des profils vraiment diversifiés. Donc, il faut adapter beaucoup de contenu qu'on fait le week-end, le soir, les vacances, ça, personne ne le voit et pas grand monde le croit mais c'est un travail monstrueux et dans les chiffres, il me semble qu'un... Alors, je parle pour les professeurs des écoles parce que moi, j'étais du premier degré mais un prof des écoles, ça travaille en moyenne 44 heures par semaine. Donc, t'imagines, les débutants, quand ils commencent, c'est forcément plus que ça. Enfin, moi, je sais que je restais à l'école jusque tard pour que ce soit bien pour un tel qui a des problèmes de vue, un tel qui a des problèmes d'orthographe, un tel qui ne parle pas français, un tel qui est... Enfin, tu sais, tu passes beaucoup de temps et tu n'as pas vraiment la reconnaissance associée alors qu'à l'inverse, on te dit quand ça ne va pas mais on ne te dit pas quand ça va. Et je pense que ça ronge petit à petit sur le moral des profs et que je peux comprendre que quand on ne dit jamais que ce que tu fais, c'est ne serait-ce que bien, tu n'as pas forcément envie de continuer à apprendre sur ta santé pour essayer de toujours faire mieux. Ouais, donc tu dis ce manque de reconnaissance... Ouais, genre confiance en soi et reconnaissance, je pense que c'est un peu les deux gros points qui font que les enseignants s'en vont. Est-ce que tu trouves qu'il y a des freins qui seraient spécifiques aux enseignants qui font que c'est difficile pour eux de partir, de changer de métier ? Je pense qu'il y a une grosse peur financière qui ne se traduit pas toujours directement dans les paroles des profs ou des futurs ex-profs par l'argent en lui-même. Mais quand un enseignant dit « oui, mais mes enfants sont petits » ou « oui, mais mes enfants sont grands et vont bientôt commencer leurs études », en fait, derrière, ça veut dire si je me reconvertis, j'ai peur de ne pas avoir la même stabilité financière ou le même train de vie entre guillemets pour pouvoir assurer les besoins de ma famille. Ou des fois, ça va être « ah oui, mais il faudrait faire tant d'années d'études ». Le problème, derrière, ce n'est pas les temps d'années d'études quand les personnes ont vraiment envie de faire ce nouveau métier, c'est que ça coûte de l'argent et c'est une période pendant laquelle tu n'es pas rémunéré. Donc, en fait, l'argent, la peur financière dans la reconversion professionnelle, c'est un peu latent chez beaucoup de gens, tu vois, finalement, quel que soit ton profil. Donc ça, pour moi, c'est un gros, gros frein. Et puis, tu vois, la confiance en soi que j'évoquais tout à l'heure, moi, j'ai l'impression que c'est un gros frein aussi, quoi, que ce soit manquer de confiance en soi parce qu'on n'ose pas affirmer ce dont on a besoin. Tu sais, il y a des enseignants qui n'ont pas envie que ça se sache autour d'eux qu'ils se sont reconvertis. Et du coup, forcément, admettons, tu es prof, tu te mets en disponibilité, tu lances ton entreprise. Moi, j'ai parlé avec des enseignants qui venaient de lancer leur business et qui n'arrivaient pas à trouver de clients. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne veulent pas en parler sur les réseaux et ils ne veulent pas que ça se sache en leur nom parce qu'ils ne veulent pas qu'on se rende compte qu'en fait, ils n'aimaient pas trop être enseignants parce qu'ils ont peur de l'idée qu'on va se faire de « Ah, mais en fait, elle n'aime pas les enfants. » Tu sais, en fait, des fois, on a tendance le poids, c'est presque un poids du regard des autres et de ce que les autres vont penser. J'ai l'impression que ça fait beaucoup, il n'y a pas beaucoup de profs, je pense, qui en discutent dans leur salle des maîtres, par exemple. Moi, je sais que j'avais été surprise quand j'avais parlé de mon souhait de reconversion dans la salle des maîtres. C'était un peu arrivé, ce n'était pas prévu, je n'avais pas prévu de l'annoncer comme ça, mais bref, c'est arrivé. Et petit à petit, il y a des collègues qui sont arrivés dans la salle et « Ah, ben moi, en telle année, j'avais demandé un congé de formation, ça m'avait été refusé. Ah, ben moi, j'avais demandé ça, ça m'avait été refusé. Ah, ben moi, j'aimerais bien, mais je ne pourrais jamais vivre de tel truc. » En fait, tu te rends compte que tu es très loin d'être tout seul et le retour que tu as, ce n'est pas du tout « Oh là là, ça craint, tu n'aimes pas les enfants, ça veut dire que tu vas faire ton job à moitié, si tu n'aimes pas ça. » En fait, les gens, ils ne vont pas te répondre ça. Les gens vont sûrement juste te répondre « Bah ouais, pour moi aussi, c'est pas la folie, quoi. » Parce que, ben ouais, ce n'est pas une surprise, mais ouais, ça, c'est vraiment un frein dans le sens où, comme tu n'en parles pas, tu ne l'assumes pas trop, du coup, c'est difficile d'aller de l'avant et je pense qu'il y a un autre gros frein, c'est le fait que tu peux difficilement te projeter puisqu'il faut demander l'autorisation pour tout. Donc, tu ne peux pas te dire « Tiens, à telle date, je vais demander à démissionner et puis à telle date, je vais passer un entretien et je vais t'embaucher. » Ouais, mais si on t'a refusé « Moi, tu fais comment, tu vois ? » Donc, c'est hyper dur de mettre les choses en place parce que, ben, tu es complètement dépendant de la réponse qu'on va te donner et comme ça manque de prof, ben, c'est de plus en plus difficile de partir, forcément. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, on ne peut pas démissionner comme on veut avec un préavis de trois mois, il faut avoir l'autorisation de... C'est ça. Pour démissionner, quoi. C'est ça. Moi, je me souviens quand j'étais... Quand j'avais... Quand j'ai pris la décision de démissionner, j'avais l'impression aussi de... Et ce qui m'a un peu freinée aussi, moi, dans ma démission, d'abandonner le navire, en fait. De laisser... Je ne sais pas comment expliquer, mais ouais, de laisser le navire couler presque et de ne pas être solidaire ou qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là et je me sentais presque coupable de laisser les autres enseignants, en fait. Ben, tu n'es pas... Ouais. Tu n'es pas la première que j'entends dire ça. Et ben, moi, tu vois, ce n'est pas quelque chose que j'ai eu parce qu'au point où j'en arrivais, ben, j'étais malade vraiment tout le temps, enfin, mentalement et physiquement, ça n'allait plus du tout. Et du coup, j'avais été placée une semaine en arrêt et clairement, je m'étais dit, ben, là, je sens que c'est... Genre, là, je décroche complètement. Je n'arrive plus du tout à me battre, en fait. J'étais malade vraiment tout le temps. Je ne pouvais plus me lever. Je n'arrêtais pas de vomir. J'avais des plaques partout. Je faisais des crises d'angoisse. Enfin, vraiment, ça allait loin. Et moi, mon impression d'abandonner le navire, c'était quand j'étais en arrêt parce que quand tu es en arrêt, alors dans le secondaire, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Il y a des salles de permanence, donc c'est peut-être différent. Mais nous, en primaire, un prof qui n'est pas là, ben, les 30 gamins, tu les répartis dans les classes des autres. Donc toi, tu as une classe de CM2, tu te retrouves avec des maternelles. Celui qui a une classe de CP, tu te retrouves avec des CM1. Enfin, 3 ou 4 enfants de plus dans ta classe, tu n'as même pas forcément le bon nombre de chaises pour les accueillir parce que ta classe c'est déjà surchargé. Tu n'as rien à leur donner à faire, c'est de la garderie, ça te donne de la responsabilité à tes collègues. Enfin, tu vois, moi, c'était plus ça qui me gênait. Alors que partir, je commençais un peu à me dire de toute façon, je ne vais pas bien, qu'est-ce que je peux apporter à ce stade-là, tu vois ? Même si je faisais toujours en sorte d'être souriante, de bien faire les choses, de construire des projets, de machin, mais je savais que ce n'était pas viable. Et d'un autre côté, ce que je dis aux gens, mais c'est plus facile à dire qu'il y a à penser quand on est dedans, mais c'est que ce n'est pas de notre faute s'il n'y a plus de profs, en fait. Nous, on ne part pas pour qu'il n'y ait plus de profs et pour laisser les enfants tout seuls. On part parce qu'on ne va pas bien, parce que le système est maltraitant, ce qui n'a pour moi rien à voir. S'il n'y a plus de profs, prenez des remplaçants pour remplacer les profs qui ne sont pas là. Ce n'est pas censé être à nous de culpabiliser, tu vois, ouvrir des places au concours si ça manque de profs. Mais ne venez pas empêcher ceux qui ne vont pas bien de partir, parce qu'après, tu peux te retrouver dans des situations dramatiques. Moi, je reçois des messages de profs depuis des hôpitaux et des hôpitaux psychiatriques parfois qui ont été jusqu'à la tentative de suicide. Je suis désolée, mais un métier, ce n'est pas censé t'amener là. Surtout quand c'est un métier passion, que tu as toujours rêvé de faire de ton mieux avec des enfants, des ados ou des jeunes adultes. Tu n'es pas censé te retrouver dans ces situations-là, tu vois. Même si c'est sûr que quand tu es dedans, tu as tendance à te dire j'abandonne, c'est sûr, complètement. Est-ce que tu observes qu'il y a des métiers ou des secteurs particuliers dans lesquels les profs naturellement, enfin qu'il y a une forme de logique ou de continuité dans lesquels ils se reconvertissent ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas une seule réponse à ça. Je dirais que les deux profils que je vois le plus, ce n'est pas tant lié au métier, c'est lié au statut. En gros, j'ai l'impression qu'il y a ceux qui veulent garder une certaine stabilité, une certaine sécurité qui vont plutôt passer des concours et par voie de détachement rester dans une fonction publique, pas forcément l'éducation nationale, tu vois, mais complètement autre chose. Et d'un autre côté, il y a celles et ceux qui vraiment ne veulent plus d'hierarchie et veulent leur liberté à 100% et qui vont partir vers l'auto-entrepreneuriat, ce qui a aussi ses travers et on n'est pas si libre que ça puisque forcément, il y a d'autres peurs et d'autres choses à gérer. Et entre les deux, le salariat, c'est vraiment pas ce que je vois le plus. C'est presque le plus rare. Et après, pour les métiers en tant que tels, en vrai, j'ai déjà eu quelqu'un qui avait décidé de partir à l'usine fabriquer des cagettes parce qu'elle ne voulait plus de charge mentale. Elle est très heureuse comme ça. Là, l'autre jour, j'interviewais quelqu'un qui était devenu attaché statisticien pour l'INSEE. j'interview des gens qui partent dans des métiers plutôt artistiques, la calligraphie, la reliure, plutôt en lien avec le corps type prof de yoga, danseur, des métiers parfois plus intellectuels. J'ai l'impression que ça peut être vraiment tout et son contraire. Après, je note que quand on a été prof et qu'on a vraiment aimé ça, il y a une forme de transmission qui reste un peu tout le temps. Donc, quelqu'un qui va partir, je ne sais pas, vers l'écriture va petit à petit vouloir faire du coaching en écriture pour essayer de transmettre sa passion et ses compétences à d'autres. Ou il y a des gens qui vont partir justement dans l'aide à la reconversion, le coaching, la naturopathie, la sophrologie, tout ce qui va pouvoir apporter de l'aide aux personnes, soit pour le côté transmission, soit pour aider des gens qui sont dans un mal-être qu'elles et eux ont déjà vécu. Donc ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose que je vois. La transmission, ça revient quand même souvent, même sur des métiers où parfois tu te dis « Oh ben, j'aurais pas forcément fait de lien avec l'enseignement là et puis en fait, comme quoi ? » Je ne suis pas étonnée parce qu'en fait, il y a ce côté social au sens aide, accompagnement, transmission qui est présente pour être prof et du coup ensuite on va le décliner juste dans un autre contexte. Je pense que c'est lié à notre personnalité aussi. Je sais que moi, j'aime beaucoup accompagner, aider, transmettre, bien faire les choses et du coup, ça restera que ce soit si ce n'est plus de l'enseignant pur. Moi, ça va être dans la rédaction, ça va être dans le milieu du podcast, ça va être dans l'aide à la reconversion, ça va être autre chose mais ça va être. Oui, moi, je fais du coaching d'accompagnement et aussi de la formation et en fait, c'est marrant aussi. Moi, ce que j'ai trouvé marrant, c'est que je n'avais pas vraiment de plaisir à enseigner à des petits mais finalement, aujourd'hui, enseigner moi des choses qui me passionnent à des adultes, là, j'ai beaucoup de plaisir donc c'est aussi il y a ce qu'on fait et puis l'environnement dans lequel on fait qui joue beaucoup aussi dans le plaisir qu'on peut avoir. Parce qu'après, il y a aussi quand on se... en tout cas, quand on se pose des questions, tu le disais tout à l'heure, tiens, bah ouais, quand t'as en parlé en salle des profs, il y a d'autres qui t'ont dit bah oui, j'ai pensé à me reconvertir il y a 2-3 ans, etc. Donc parfois, on peut avoir un peu des coups de mood, d'être dans le creux de la vague et envisager des sorties et puis on va retrouver un dynamisme, un nouveau sens. Est-ce que tu aurais des conseils justement pour les enseignants qui seraient aujourd'hui dans le creux de la vague pour savoir si c'est une démission qu'il faut ou s'ils peuvent retrouver du sens ou de la motivation dans leur métier ? Je pense qu'il faut essayer de s'observer et de s'écouter, ce qui n'est pas toujours facile quand on arrive à un stade où on est un peu épuisé. Pour moi, si t'as un coup de mou tous les ans à la même période mais qu'après, ça va mieux, il y a des chances que ce soit le cas. Ou si c'est la première fois, claque pas la porte parce que si ça se trouve, c'est passager, tu vois. Si ça fait 2, 3, 4, 10 ans que ça va pas du tout, bon, ça veut peut-être dire qu'il faut changer quelque chose. Après, on n'est pas obligé de démissionner et de perdre le bénéfice de son concours tout de suite. Il y a des options si vraiment, on sent qu'on ne veut plus rien avoir à faire avec ça, qu'on ne supporte plus. Par exemple, le bruit, les enfants, bon, là, il faut peut-être faire quelque chose mais si c'est plus une histoire de poste, une histoire de collègue, une histoire de niveau, on peut aussi essayer de changer de poste mais par contre, voilà, je dis ça comme si c'était une solution. Après, ce n'est pas nous qui décidons quand et comment on change de poste, tu vois, mais je sais que moi, quand je me disais que ça n'allait pas, je m'étais toujours dit oui, mais c'est peut-être parce que je suis toujours en REP, donc les réseaux d'éducation prioritaires avec des enfants difficiles et puis un jour, je n'ai eu pas de la REP et ce n'était pas beaucoup mieux, c'était pareil, tu vois, c'était tuquo, je trouvais peut-être même ça un peu plus ennuyeux. J'étais toujours mutée à une heure de chez moi pendant cinq ans et la dernière année, j'étais à 20 minutes de chez moi, ben ça ne m'allait toujours pas. J'ai toujours eu des collègues sympas pour le coup, donc ça je savais que ce n'était pas un problème, je n'ai jamais eu de problème avec ma hiérarchie, donc je savais que ce n'était pas ça, mais donc petit à petit au fil des postes, parce que moi en six ans, je n'ai jamais eu le droit à mon poste, j'ai même essayé un poste à profil en tant qu'enseignante surnuméraire, c'était intéressant, mais c'était intéressant un ou deux ans, tu vois, ça ne m'aurait pas intéressée plus et du coup, j'ai fini par me dire la toute dernière année où vraiment, j'ai eu le poste pas en rep, près de chez moi, les meilleurs collègues que j'avais jamais eus, enfin une ambiance plutôt chouette, des parents géniaux et tout, j'étais là, mais en fait, là j'ai ce que je voudrais avoir et en fait, je ne suis pas heureuse d'aller bosser quoi, enfin j'ai pas envie d'aller faire ça, je préférerais, je le disais souvent, mais je préférerais faire des tâches automatiques, à la fin je suis payée au SMIC et basta tu vois, et le reste de mon temps c'est vraiment mon temps libre, c'est pas la préparation, la correction, des projets, des réunions, des trucs qui sont jamais payés quoi, donc je sais que, voilà, moi c'est ce que je recommanderais, en gros essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que dans les choses qui ne va pas, il y a moyen de changer un truc, si oui, franchement, testez, à ce stade, il n'y a plus rien à perdre, si c'est ça, ben c'est une bonne nouvelle, si c'est pas ça, ça vous ramène à l'idée de base de faut peut-être changer de métier, mais c'est pas un mal de changer de métier, enfin je sais qu'il y a, au tout début du podcast, il y a des gens qui me disaient c'est un peu un échec, ça veut dire que je me suis trompée, mais moi je vois pas ça comme ça, moi je voulais vraiment être prof, j'ai vraiment été contente d'avoir mon concours, j'ai vraiment été contente d'enseigner, même dans la dernière année où ça n'allait plus, j'ai eu des très beaux moments d'enseignement, c'est juste que, ben pas de là à en faire toute ma vie tu vois, mais on change, on évolue forcément, quand t'as 20 ans et que tu passes ton concours, t'as pas les mêmes envies, la même vie, les mêmes aspirations que quand t'en auras peut-être 40 ou 60, c'est normal aussi de ne plus vouloir les mêmes choses tu vois, donc pour moi en tout cas c'est pas un échec, donc se poser les bonnes questions, prendre le temps, ça c'est pas facile des fois, mais prendre le temps, prendre du recul et vraiment réfléchir, même si c'est pas agréable parfois de voir certaines vérités en face aussi quoi. Et ensuite, quelles sont les étapes finalement aussi dans les différents parcours que t'as pu écouter, les choses qui marchent bien finalement si on veut gagner du temps, en tout cas dans ce processus de reconversion, qu'est-ce que tu conseillerais ? J'ai l'impression que se faire accompagner ça fait quand même gagner vachement de temps. Moi j'ai mis du temps à le faire et tu vois j'ai mis 4 ans à me questionner à partir du moment où je me suis fait accompagner, c'était vers février, au mois de juin je débutais une formation, en septembre j'étais lancée à mon compte. Donc en fait, après ça dépend du type d'accompagnement, il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent faire mais qui vont pas oser manquer de confiance en eux, ben là ça va être plus sur du coaching finalement pour avoir un peu cet effet miroir, avoir des outils, des clés qui permettent d'aller plus loin, de mettre des choses en place même dans le quotidien, des fois c'est pas que le pro le problème, c'est aussi des croyances personnelles ou des situations personnelles qui sont bien réelles et ouais l'accompagnement pour moi c'est ça. Après il y a des gens des fois ça va être ils savent pas du tout quoi faire ou alors ils ont plein 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 d'idées et ils savent pas laquelle prendre ou alors ils ont des idées pas tant que ça, les bonnes normalement qui leur plaisent mais ils savent pas comment faire pour que ce soit rentable parce qu'il y a aussi ben voilà cette question là derrière il faut pouvoir en vivre aussi de ton nouveau métier, dans la majorité des cas du coup des fois le bilan de compétence ça peut être une bonne idée parce que ben c'est vrai que quand t'as été prof que t'as toujours voulu faire ça moi je veux faire ça depuis que je suis petite je me suis jamais posé de questions du genre est-ce que j'ai envie de bosser dans un bureau ou dehors ? Est-ce que j'ai envie de travailler plutôt le soir ou le matin ? enfin je veux des choses toutes bêtes je me suis jamais posé la question est-ce que je me sens capable d'être à mon compte ou pas ? Est-ce que je préfère travailler dans une entreprise ? Est-ce que j'ai envie des collègues ou est-ce que je préfère être seule ? enfin c'est des questions qu'on se pose pas forcément et parfois d'avoir le retour de quelqu'un dont c'est le métier sur aussi ben nos compétences qui sont parfois nos points forts et nos points un peu plus faibles est-ce qu'on a moyen de trouver un job qui va nous correspondre le mieux possible sans nous épuiser parce qu'il y a ça aussi mais vraiment moi je recommande finalement de se faire accompagner tu vois j'ai bien changé d'idée sur les 5 dernières années parce que c'était mais alors pas du tout mon truc moi j'avais une révolution du mot coaching en plus je voyais ça partout sur Instagram je me disais mais non mais c'est n'importe quoi et puis finalement il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis donc bien choisir les personnes par qui on veut se faire accompagner il faut que le feeling passe aussi je me suis rendu compte pour moi en tout cas c'était hyper important même si c'est dans le cas d'une reconversion professionnelle si moi d'un point de vue personnel et humain je me sens pas à l'aise avec la personne et que j'ose pas vraiment dire les choses c'est un peu bête parce que du coup t'avances pas vraiment donc il faut vraiment avoir confiance et se sentir bien généralement la personne en face fait en sorte que tu te sentes bien mais c'est vrai que ça change pas mal la donne donc si les gens qui écoutent ont la possibilité des fois c'est le frein du coup ça peut être un peu le frein financier il faut faire un peu le rapport temps-finance en gros si vous avez les moyens de le faire même si c'est un coût moi je vous recommande de vous faire accompagner par quelqu'un parce que vous allez gagner un temps monstrueux si vraiment vraiment vous n'avez pas les moyens et ben voilà avancez à votre rythme après on peut essayer de s'entourer sur pour les enseignants il y a des groupes facebook des forums il y a des choses même sur instagram il y a plusieurs podcasts maintenant il y a moi là je voudrais lancer une vision pour les enseignants pour qu'on s'entraide qu'on discute qu'on ose dire les choses sans être jugé et tout bon c'est pas un coaching parce que je suis pas coach mais au moins ça permet à ceux qui ont pas forcément les moyens de partir vers un coaching de quand même pouvoir dire ce qu'ils ont sur le coeur comparer ce que l'un a fait ce que l'autre a fait ce que l'un a raté que l'autre a réussi et essayer d'avancer quand même mais d'une manière ou d'une autre c'est vrai que si les personnes ont les moyens en se faisant accompagner on gagne quand même beaucoup de temps dans sa réflexion et on ose aussi plus facilement ouais moi j'étais un peu comme toi moi toute seule moi toute seule je vais trouver mes propres solutions et je pense que j'ai perdu beaucoup de temps en ne me faisant pas accompagner à l'époque clairement est-ce que t'as des ressources spécifiques justement des groupes ou des forums que toi t'aimes bien que tu dis ah ouais tiens ça c'est vraiment sympa que tu pourrais nous conseiller ouais en groupe sur Facebook il y a une page qui s'appelle prof tu veux changer de métier qui compte 20 ou 25 000 membres pour maintenant enfin il y a vraiment des profs qui veulent changer de métier et l'avantage de ce groupe il est tellement gros et il est tellement ancien qu'avec la petite loupe dans la barre de recherche si on veut chercher je sais pas assistante sociale pour voir si quelqu'un est déjà devenu assistante sociale et ben on va forcément tomber sur quelqu'un qui s'est posé les questions ou qui l'a fait du coup on peut directement contacter ces personnes là et poser la question donc moi il y a mon podcast avant j'étais prof où j'interview des profs qui ont été enseignants qui sont partis mais il y a aussi un podcast qui s'appelle ta reconversion de prof d'Amandine qui a plus un côté développement personnel donc elle apporte plus des solutions pratiques pour le quotidien pour avancer dans sa démarche de reconversion et puis il y a le superbe livre de Natacha Colbert qui est une ancienne prof également qui s'appelle le guide de la reconversion des profs où il y a 150 pages axées en trois piliers différents sur sa part de nous des bonnes questions justement qu'il faudrait se poser elle a fait ça super bien elle a même laissé des espaces blancs pour qu'on puisse écrire dessus et avancer dans nos réflexions il y a tout un panel des reconversions possibles même des reconversions possibles dans la fonction publique des accompagnements qu'on peut avoir quand on veut se lancer à son compte pour ne pas avoir à se lancer dans le vide il y a vraiment tout ce qu'il faut pour se faire aider dans sa reconversion et pour le coup c'est un tout petit investissement il coûte une quinzaine d'euros je crois et il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur parce qu'elle elle est passée par là moi j'ai travaillé sur la relecture avec elle franchement je n'ai rien vu qui manquait donc c'est vraiment archi complet et ça permet de l'avoir toujours sous le coude puis voilà ce n'est pas un gros investissement et quand c'est fini on le passe à son voisin parce que notre voisin il a sûrement aussi aimé de changer de métier on l'est traîné sur la table de la salle des profs exactement c'est un peu les ressources que je recommanderais sur Facebook et au format audio et au format livre comme ça il y en a un peu pour tous les goûts il y a l'association EdoProf aussi j'y pense qui accompagne des profs dans leur reconversion donc c'est vraiment axé enseignement l'avantage de l'association c'est que Rémi Boyer son fondateur il est hyper calé dans tout ce qui est chiffres, réglementations lois, textes etc ce qui n'est moi pas du tout mon truc donc souvent moi je dis oula si vous voulez être sûre j'ai trop peur moi de dire des bêtises et que les gens se retrouvent dans des situations un peu banquelles et du coup je finis toujours par dire allez voir votre gestionnaire vos conseillers en RH ou tout ça et je sais que du côté de l'association ils sont hyper calés dans les textes qui décortiquent à la lettre près donc je sais qu'ils sont aussi d'une grande aide pour la reconversion et pour le coup ils existent depuis très longtemps donc ils ont l'expérience aussi donc pour les gens qui veulent se faire accompagner physiquement même si c'est à distance c'est aussi une option super j'aimerais bien qu'on revienne sur le sujet de la confiance en soi je trouve qu'effectivement quand on est prof en tout cas il y a beaucoup de profs qui ont l'impression de rien savoir faire de rien avoir appris de valable enfin qui seraient valables justement dans un autre métier dans le privé en se faisant des fois aussi des fausses représentations de ce que c'est le privé mais quelles sont selon toi les principales finalement compétences qu'on développe quand on est prof ? figure-toi que moi j'avais trouvé un poste à Rennes pour l'office du tourisme en compétence il demandait enfin en qualification il demandait d'avoir le master MEF donc le master des enseignants et typiquement c'était un poste où il fallait être capable d'apprendre un certain nombre de connaissances assez rapidement et de pouvoir les restituer à l'oral en groupe en faisant des visites culturelles et historiques dans la ville de Rennes et être capable de prendre des retours et d'améliorer son travail et faire des présentations et en fait tu vois tout ça la parole en public on se rend pas compte parce qu'on le fait tous les jours quand on est prof et tout le monde autour de nous le fait puisque tu prends dans toute l'école ou dans tout l'établissement c'est dans le secondaire tout le monde est prof donc tout le monde sait parler devant un groupe de 30 personnes et de 30 adultes quand c'est la réunion de parents tu vois donc c'est quelque chose qui nous paraît presque normal sauf que quand tu regardes en dehors il y a combien de personnes qui sont vraiment capables de parler devant un groupe de 30 sans se liquéfier tu vois et en parlant bien à voix claire en posant sa voix en ayant un vocabulaire quand même diversifié en sachant s'adapter à son public et aux spécificités de chacun ça pour moi c'est une compétence que en fait tu la prends vraiment sur le terrain et on se rend pas compte comme on a l'impression que tout le monde l'a et ensuite dans la vie quotidienne admettons tu rentres en entreprise mais t'es largement capable de travailler en équipe t'es capable d'écouter et d'écouter vraiment t'es capable de retirer des choses de ce que t'as écouté t'es capable de proposer des choses t'es capable de t'affirmer t'es autonome tu sais de gérer tu sais gérer des conflits enfin toi c'est des petites choses bêtes qui sont rarement demandées sur une fiche de poste on va pas te demander bah voilà est-ce que tu sais gérer un conflit parce que voilà c'est le but de travailler entre collègues parfois mais nous on sait le faire parce qu'on a appris à le faire parce qu'on a pas le choix c'était comme ça et pas autrement quand tu dois envoyer des mails bah c'est sûr que toi si tu dois envoyer des mails à un client il y aura pas de faute dedans alors qu'il y a des gens qui maîtrisent vraiment pas très bien du tout la langue française et pour qui ça va être un calvaire de devoir envoyer un email tu vois donc en fait c'est vraiment des petites choses du quotidien et je trouve que quand on sort en plus de l'enseignement on a une espèce de boost de confiance en soi qu'on avait pas avant de se rendre compte que bah un on l'a fait donc on est déjà fiers de ça et de deux on commence notre nouveau métier et on se dit bah en fait on est pas si nul genre ça va quoi parce qu'on regarde un peu autour de nous mais dans un nouvel environnement et bah de ne plus être entre profs c'est quand même pas pareil en fait les enseignants sont assez perfectionnistes ils ont toujours envie de mieux faire et ils vont toujours passer beaucoup de temps pour que ce soit parfait parce que bah aussi tu traites avec de l'humain donc forcément t'as envie de faire de ton mieux mais après quand tu te rends compte que tu vois moi aujourd'hui je travaille avec soit des podcasts soit des textes alors oui il y a des humains derrière mais t'as pas la même responsabilité tu vois donc tu redescends d'un cran enfin personne va mourir parce que tu lui as donné une cacahuète au goûter alors qu'il fallait pas une responsabilité donc je trouve que ça dédramatise un petit peu alors à moins évidemment de partir dans le médical ou ce genre de choses où tu retrouves des problématiques similaires mais globalement je vois les enseignants quand ils se reconvertissent ils ont quand même une baisse de stress qui est aussi liée à ça tu vois c'est pas la même responsabilité quoi mais n'empêche que tu vas savoir gérer un groupe quand même et prendre en compte des spécificités et en fait tu sais faire plein de trucs et j'ai l'impression qu'on s'en rend compte même si on le lit moi je l'ai lu avant de partir mais j'ai l'impression qu'on s'en rend compte de tout ce qu'on sait faire une fois qu'on est amené à le faire en dehors Super Est-ce que tu aurais un dernier message finalement pour nos auditeurs profs ou pas profs mais qui envisagent de se reconvertir ? De prendre le temps de se poser les bonnes questions pas partir à la va-vite et partir à tout prix et se retrouver après un peu devant le pétrin et regretter parce que c'est pas le but se faire accompagner si besoin et si on a les moyens et puis essayer de trouver un équilibre du bonheur dans son travail si c'est quelque chose qui compte pour nous et sinon à défaut au moins un équilibre pro-perso mais de pas hésiter finalement à oser et ça fait cliché mais presque à croire en ses rêves parce qu'en fait moi je vois des reconversions où je me dis ah ouais c'était possible en fait quand je vois des gens je pense à des gens passionnés en ce moment je suis sur Instagram une céramiste qui s'appelle Sauvargile qui est prof alors elle est toujours prof à temps partiel mais elle fait des céramiques trop cool et elle a l'air contente de vivre de cette activité là je pense à Diana de l'entreprise Letter in Paris que j'avais interviewé ma première saison elle était devenue calligraphe quand t'es petite tu te dis moi plus tard je vais être calligraphe et ben elle maintenant elle est vraiment calligraphe et des fois elle est invitée sur des grands événements dans les galeries Lafayette et fait de la calligraphie sur des objets de marques magnifiques tu vois et tu te dis pas que c'est forcément possible où les gens qui disent ah moi j'aimerais bien vivre de ça mais c'est pas possible il y a des gens qui arrivent à devenir auteurs cinéastes tu sais des choses improbables c'est juste que parfois ben c'est pas tu démissionnes et le lendemain tu vas faire ce métier de rêve parfois c'est tu démissionnes pour déjà te reprendre un peu en main et que ça aille mieux gagner du temps etc quitte à passer par un job alimentaire ou par un temps partiel et une activité cumulée à côté tu vois pour au moins te décharger l'esprit et puis après au fil des étapes ben peut-être que tu deviendras telle ou telle chose que t'as toujours voulu être mais c'est pas obligé de se faire claquant des doigts en fait c'est pour ça quand je dis prendre le temps c'est le temps de se poser les questions et pas être faut pas être impatient je pense dans une reconversion je pense que l'impatience à ce moment là c'est un vilain défaut parce que tout prend beaucoup de temps faut accepter que ça prête du temps même si je comprends bien que c'est pas du tout agréable quand t'es dedans mais ouais oser croyez tu as des regrets de ton côté ? moi j'en ai aucun quand je passe de mon école alors j'ai pas de colère je sais qu'il y a des gens à l'inverse qui ont de la colère moi pendant un moment j'ai eu une sorte de dégoût c'était assez bizarre genre j'étais devant les écoles et devant des enfants je me disais oh non quelle horreur le bruit les cris ça bouge je disais ah non c'est fini je veux plus là maintenant j'ai plus ça mais quand je passe devant des écoles je me dis juste bien joué Florence c'est pas toi qui es prof je me dis juste ça je me dis oh là là j'ai vraiment bien fait de partir parce que vraiment j'ai pas du tout envie d'y retourner et c'est vrai que comme je disais tout à l'heure moi y'a rien du tout qui me manque même si j'adorais mes collègues j'adorais les relations parents mes élèves globalement ça se passait très bien mais juste je pense je suis pas faite pour ça dans ces conditions là on peut pas faire enfin moi je pouvais pas faire les choses assez bien et comme chaque enfant le méritait et je trouvais pas ça juste ça allait pas avec mes valeurs et bref c'est mieux aujourd'hui donc non vraiment pas de regrets super un grand merci en tout cas pour ton témoignage et puis tout ton partage merci à toi à bientôt au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je suis Clarence Mirkovic je suis coach professionnel consultante en bilan de compétences et j'accompagne des personnes comme vous à trouver le job qu'il leur faut et à redéfinir leur projet professionnel alors si vous êtes prêts à sauter le pas visitez mon site marévolutionpro.com pour découvrir comment je peux vous accompagner ou télécharger gratuitement votre cahier d'exercice pour commencer à vous poser les bonnes questions vous trouverez tous les liens dans la description et n'oubliez pas il n'est jamais trop tard pour créer la vie professionnelle dont vous rêvez je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada